Sous-titrage ST' 501 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 Allez, ramasse ta selle. Joe, essaye de modérer ton humeur. Alors, Coquine s'emmène ses hommes loin d'ici. C'est parti. C'est parti. Peux manger ? Du ragout et du café. Là, on se ira, du ragout et du café. C'est parti. Ça ne va pas, monsieur ? Oh, si, mais je n'avais jamais vu encore une ville aussi triste. Sans doute parce que tout le monde est triste de voir les Cartwright exécutés. Non, pas tout le monde. Le calendrier laisse penser qu'une personne au moins a compté les jours. Bonjour. Madame, on voudrait vous dire un mot, si vous voulez bien. Vous savez que vous êtes le seul témoin de l'affaire et que vous seules pouvez les sauver. Mon frère et moi, on a retrouvé Martin. Il a été tué. Tué ? Oui. Il ne reste plus que vous comme témoin. J'ai dit ce que j'avais vu lors du procès. Célie, vous mentez ! Joe, ne fais pas ça, allons ! Vous avez de curieuses, Vincent. Je ne voulais pas être brutale, Célie. Je m'excuse. Ce que je voulais, c'est que vous disiez la vérité. Viens, on perd notre temps ici. Allons chez Barney-Hogden. Madame. Êtes-vous sûre que rien ne changera votre façon de penser ? Je n'ai pas l'intention de changer. Vous et Hawkins êtes les seules personnes qui m'ayez aidé contre les frères Cartwright. Votre café et le dîner sont au compte de la maison. Qui a été tué ? C'est mon père. Ben Cartwright est venu un soir ici. Avec son fils Adam. Ils avaient l'air furieux et réclamaient à mon père des bêtes qu'on leur avait volées sur la terre de Ponderosa. Ils sont arrivés quand père et son aide, un garçon du nom de Martine, revenait du travail. Ils ont eu une violente discussion. Et puis un coup de feu. Je ne sais pas ce que c'est que de perdre quelqu'un dans de pareilles circonstances. Je sais très bien. Oui, je sais très bien. Oui, je sais très bien. Le chérif Ansel m'a envoyé. Il demande que je rapporte quelque chose à manger pour donner aux prisonniers. D'accord, Jimmy. D'accord. – Sous-titrage FR 2021 – Il est drôle, votre revolver. – Oui, on n'en voit plus guère. – Il doit être très vieux, hein ? – Eh bien, assez, oui. Mon père me l'a donné il y a déjà longtemps. – Alors, il est à vous, maintenant. – Oui. – Est-ce que le nom de la ville de la Sister vous dit quelque chose, mademoiselle ? – Non. Qu'a-t-elle de particulier ? – Oh, rien. Mais connaissez-vous un homme par ici qui aurait pu y être allé un jour ou l'autre et qui en aurait parlé ? – Non. – Et qui est le fermier le plus riche de toute la région ? – Ben Cartwright. J'aurais cru que tout le monde savait ça. – Je l'ignorais d'ailleurs, je ne le connais pas. Est-ce que c'est un homme grand ? – Il est grand et fort, oui. Pourquoi ? – C'est peut-être bien l'homme que je veux retrouver. – Vous ne connaissez pas son nom, monsieur ? – Je le reconnaîtrai quand je le verrai. – Merci. – Hey, Chefs ! Quelle heure ? – Vous pouvez venir prendre un verre ! – Hey, Jerry ! Prends ! – Il n'y a pas à s'en faire, les gars. On a la situation en main. – J'aimerais régler quelques détails pour vous être agréable. Ça pourra vous aider un peu. – C'est très gentil à vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? – Votre coude devra être rase et le mieux possible. Nos cordes sont très rudes et ça risque de vous faire très mal quand elles seront ronds. – J'en serai désolé. Et aussi, vos bottes doivent être serrées. Autrement, elles... elles risquent de tomber. – Je crois qu'on s'en sortira très bien. Je suppose que vous voulez bien faire, monsieur. Nous vous remercions. – Je suis désolé, je vous laisse. Venez. – Que voulez-vous ? – Voir le plus âgé des verres-trails. – Pour quoi faire ? – Une affaire personnelle. – Alors, donnez-moi ça. Allez-y. – Le Seigneur te pardonnera tes fautes. Que la prière t'apporte le réconfort. – Que voulez-vous ? – J'ai cru que je vous connaissais. C'est une erreur. – Vous paraissez déçu ? – Je le suis, oui. – Vous croyez que le bourreau, vous... vous l'aurez abandonné ? – Oui. – J'ai l'impression que vous haïssez l'homme en question. Vous le haïssez mortellement, hein ? – Exact. Excusez-moi. – Qu'est-ce que c'est ? – Moi, Oz ! – Celle refuse de changer un mot à sa déclaration. – Et où en est la pétition ? – Barney Ogden est sûrement allé à la mine chercher les signatures. Joe est parti à sa rencontre. – Il doit y avoir un tas de noms depuis ce matin. – Sûrement, on en aura besoin. Tout le monde écloiterait dans la maison. – Hawkins ? – Oui. Les gens préfèrent être de son côté au cas où ils deviendraient le plus riche du territoire. Personne ne reprendra vos terres tant que je serai shérif. – Hansen, vous êtes nouveau ici. Si Hawkins se débarrasse de nous, il essaiera aussitôt de mettre la main sur Ponderosa. Ça lui sera facile, il sera tout seul. Et si vous tentez quelque chose, il simplifiera le problème. Il vous tuera. – Parlons d'autre chose, voulez-vous ? Le temps passe très vite. – Oz, tu vas t'occuper surtout de la pétition. Et du journal de Baxter. Mais rien d'autre, tu m'entends ? – Qu'est-ce que tu veux dire par rien d'autre, papa ? – Ton frère aussi est d'accord. Faites de votre mieux tous les deux. Mais selon les lois. Et rien d'autre. Si vous essayez de nous sortir de là par la force, Hawkins et sa bande vous tueront. Par ailleurs, vous seriez obligés de tirer contre notre ami Hansen. Se battre entre amis, ce n'est pas une solution. – Eh bien, ne t'inquiète surtout pas, papa, ne... – Oz. – Je veux ta promesse, mon gars. Aucune violence. – Entendu. – Et renseigne-toi au télégraphe aussi. Peut-être que Joe a manqué Barnet, peut-être qu'il a déjà envoyé la liste au gouverneur. – Oui. Oui, j'y cours. – Monsieur Cartwright. – Oui. J'ai des raisons de croire que l'homme que je cherche est dans cette ville. Vous avez cru que c'était moi ? Oui, mais il n'y a pas, je suppose, deux hommes aussi différents au monde que cet homme-là et vous. Désolé de vous avoir dérangé. Oui. Ça n'a pas eu grande importance. – Eh, il n'y a plus qu'une heure. – Hawkins ferait bien de s'amener. – Il serait enragé d'avoir manqué de spectacle. – Il ne le manquera pas. Vous chargez quelqu'un ? – Je voudrais un whisky, s'il vous plaît. – Vous n'êtes pas de la région, on dirait. – T'as vu ? Il porte son revolver à la ceinture. Une de ces vieilles pitoires qu'on a marre avec le doigt. – Tais-toi, Hawkins ne veut pas d'histoire. Pas avant l'exécution. – Je sais, Fred. Je me demandais seulement si cet étranger était un ami de la famille Cartwright. – C'est exact, monsieur ? – Oui. Et il est en temps ? – Il y a dix minutes. – Ou un quart d'heure. – C'est une amitié très récente. – Alors, comme ça, vous êtes contre la loi, l'ordre et la justice. Mais nous, on veut être sûrs que l'exécution aura lieu. Et si vous avez l'intention d'empêcher son déroulement, alors je me charge personnellement de vous le faire regretter. Vous êtes sûrs ? Ou trop lâche pour dire quelque chose. Vous êtes sûrs. Va dans dans la rue, va prendre un peu l'air. Est-ce que... les Cartwright ont des amis aux alentours ? Ils en avaient. – Et alors, petit ? – Excusez-moi, monsieur. – Qu'est-ce que tu as là ? – Du ragoût. C'est pour le shérif Hansen. – Eh, Augie ! Eh, Augie ! Viens ici ! C'est le repas de nos amis Cartwright. C'est leur dernier vrai souper. Dis-donc, ça a l'air d'être très bon, on dirait. Attends un peu, je vais y mettre un petit peu plus bête. Non ! Non ! Ce sera plus parti, mais Augie, hein ? Non, non, monsieur, faites pas ça ! Non, arrêtez ! Arrêtez ! Debout. Laissez, les gars. Portez-le à l'intérieur. Allez-y. Je me chargerai de vous aussitôt après l'exécution. – Je vais en chercher d'autres. – Non, ça n'a pas d'importance, Jimmy. Tu dois finir ce que tu as commencé, petit gars. – Oui, monsieur. – De quel côté est-ce que vous êtes ? – Eh bien, j'ai parlé à votre père et je commence à me poser des questions au sujet de cette exécution. – Quelles questions ? – Eh bien, je me demande si les gens qui sont enfermés sont ceux qui devraient l'être. – Je suis certain que non. Je sais que mon père et mon frère n'ont pas tué Monsieur Burns. – Seulement, il y a beaucoup de gens qui le croient. – Non, il n'y en a pas tant que ça. Ils ont peur et Sally cache quelque chose. Monsieur Burns a été tué par quelqu'un d'autre. Mon père et Adam ont dû riposter pour essayer de se défendre. – Vous pensez donc que Sally a menti à l'audience ? – Non, je n'en suis pas sûr. Il s'agit d'autre chose. Il faisait très noir cette nuit-là. Je crois qu'elle n'a rien pu voir du tout. – Et le témoin, l'autre ? Qui c'était ? – Deuce Martin. Bon, c'était un bon à rien. C'est prêt à tout pour une somme d'argent. Plusieurs fois condamné, déjà. – Il ne reste plus que la pétition, alors. – Je crois que oui. L'édition spéciale du journal de Baxter, c'est notre dernière chance. – Espérons-le. – Ils ont encore parlé de la pétition. Et aussi d'une édition du journal. – On va voir de quoi il s'agit. – Ross ! – Il n'est pas avec Hawkins. – Alors, avec qui est-il ? – Avec vous, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. – Barnet n'est pas allé jusqu'à la mine. – Comment, il n'y est pas allé ? – Non. Il faut le retrouver au plus vite et prendre la relève pour la pétition. – Oui. On va aller chez lui. Viens. – Oui. Et si ça ne marche pas, vous ferez une petite... une petite révolution ? – Oui. – Alors, n'a fait que contraint. – J'aimerais savoir ce qu'il pense. – Je n'en sais rien. – Mais en cas de révolution, ce genre de gars doit sûrement valoir un bataillon de tirailleurs. – Eh bien, si on n'a pas la pétition, on aura bien besoin de ce bataillon. – Quand M. Hawkins saura ce qu'ils ont fait, il les punira sévèrement, Jimmy. – Mais non, il ne fera rien du tout, je le sais bien. – Mais si tu verras, il est responsable de ce que font ces hommes. – En général, on peut juger un homme en jugeant ceux qui l'entourent. – Hawkins s'est forcé d'engager des hommes rudes contre les Cartwright. – Baisse les sœurs. – Je suis occupé. – Je crois qu'Hawkins ne va pas aimer ça du tout. – Il n'y a aucune preuve que Cartwright n'ait pas tué Burns. Mais avec l'appui du Seigneur, je sens empêcher la pendaison. – J'espère beaucoup vous faire changer d'opinion. – Ça coupe bien. Des choses comme ça risquent de donner de mauvaises idées aux citoyens. Vous ne croyez pas ? – On peut facilement se couper un doigt avec ça, non ? – Bref. – Oui. – Ça a l'air plutôt chaud, ce machin. – Je vous ai dit que j'étais occupé. – Ah oui, c'est très chaud. J'ai connu un homme qui avait reçu ça en pleine figure. Le pauvre gars. Il n'était pas très beau à voir après. – On dirait que la maison est vide depuis des années. – Viens, on va voir. – Curieux qu'il ait tiré les rideaux à cette heure-ci. Et c'est encore ? – Mais Barney, qu'est-ce que vous faites dans le noir ? – Eh bien, je... Oh, je suis navré. – Où est la pétition ? – Ne le rendez pas plus malheureux qu'il n'est déjà, je vous prie. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais si vous saviez ce qu'ils lui ont dit tout à l'heure... – Alors il s'est caché. Il s'est caché dans cette jolie maison. Sa maison. Cette maison qu'il doit à la générosité de mon père. – Combien avez-vous de noms, Barney ? – Cinq. – Seulement cinq ? Le shérif. Son adjoint. Le bourreau et son aide. Monsieur Baxter. – Et le vôtre, Barney ? – Ils m'ont menacé, je n'ai pas osé. Vous ne savez pas ce qu'ils veulent faire à ma fille. – Où est la pétition, Barney ? – Joe et moi, on va s'en charger. – On n'a plus le temps, il est trop tard. – On peut toujours essayer. Elle est ici. – Je vais allumer. – Non, ce n'est pas la peine. Je suis sûr de vous voir mieux dans le noir que je ne vous verrai au jour. Sous-titrage Société Radio-Canada – Barney me l'a déjà demandé. – Vous n'avez pas voulu signer ? – Non. Max, on a besoin de quelques noms. Personne ne veut nous aider. Juste quelques-uns pour ajourner l'exécution. – Max, vous n'avez pas peur de quelqu'un, non ? – Non, non, je ne crains personne et je... Écoutez, je ne veux pas signer. Voilà tout, c'est compris ? Alors, laissez-moi rentrer. – Écoutez, Max ! – Allons chercher les fusils. – Pas encore, attends. Viens avec moi. – Tout ce que je veux, c'est être tranquille et travailler en paix, vous comprenez ? Et je ne peux pas aller contre le juge et le jury. – Mais vous savez bien qu'ils n'ont rien fait. – Alors là, je m'excuse, Joe. – Mais je n'en sais rien du tout, moi ! – Allez, viens, Joe. – Eux, au moins, ils sont avec nous. – Merci, Jackson. – Gilles, vous avez toujours été un bon ami de mon père. – Ça n'est pas chic d'agir ainsi, je vous le dis. Par ailleurs, un nom de plus ou de moins, ça ne changera rien. – Puisqu'on vous dit qu'on vous protégera. – Je sais que vous le feriez, je le sais. Mais personne ne peut... On ne protège pas quelqu'un pendant des années. – Viens, allez, viens. – Vous donnez bien du mal pour cette pétition, les gars. – Je vais la signer. Mon nom est Ulysse S. Grant. – Je ne le ferai pas à votre place. – Merci. – Merci. – Il n'y a pas de quoi, mon vieux. – Il est temps de voir M. Baxter pour son édition. Allons-y. – On verra ce qu'il peut faire. – À quoi bon, il est trop tard pour la faire paraître. – Vous allez commencer à tirer. – Vous voyez une autre solution ? – On aura attendu le dernier instant. – Bon, allons-y. – M. Baxter. – M. Baxter. – Il n'est pas blessé. Qu'est-ce qu'il a ? – Non, il est simplement effrayé. – Allons prendre les fusils, Joe. Viens. – Hé, le patron ! – Encore 20 minutes. Il était temps, je pensais qu'il avait oublié. – Est-ce que tout se passe comme prévu ? – Oui, patron. Ils essaient de faire une pétition. – Il n'a rien tenté d'autre. – Il y a Baxter qui a voulu tirer une spéciale, croyant bien faire. Il a renoncé. – Hum. Pourquoi ? – On le lui a conseillé. – Non, ça nous servira. – Il sait tout. – Il sait tout ? – Oui. – Qu'est-ce que tu as à la main ? – Non, ça c'est rien. Rien de très important. – Je l'espère bien. – Bert ? – Oui, monsieur ? – Va faire soigner mon cheval et allume un feu dans la rue. Je veux qu'on y voit le mieux possible. – Jacques, Augie, prenez. – Pierre, vous êtes là ? – Le coffre à grains. – Monsieur Jackson, je suis désolé, je dois... – C'est nécessaire, excusez-moi. – N'essayez pas de crier, ce serait encore pire. Allez, viens. – Ça ne va pas ? – Je suis arrivé trop tard et ils n'ont pas mangé. – Tu es contre, tu sais, Jimmy, c'est que tu as fait tout ton possible pour eux. – Oui, mais j'aurais voulu faire quelque chose de bien pour Monsieur Cartwright et pour Adam. Et je n'ai même pas réussi à leur porter à manger à temps. Et tout à l'heure, ce sera trop tard, je ne pourrai rien pour eux. – Tu sais, tu n'as pas à te faire de reproche. Le chéri t'a demandé d'aller chercher le repas, tu y es allé ? – Oui, je sais bien, j'y suis allée aussitôt. Je voulais faire plaisir à Monsieur Cartwright. Avant qu'il le tue. – Je sais que c'est dur, Jimmy. Mais il faut que ce soit fait. Ce sont des meurtriers. – Ce n'est pas vrai. Monsieur Cartwright m'a donné un cheval à Noël. – Quoi ? – L'année dernière, quand mes parents sont morts, quand il y a eu ses fièvres. Monsieur Cartwright m'a fait cadeau d'une belle petite jume en blanche, comme la neige. Il a dit que c'était un cadeau pour Noël. Et on était déjà presque au milieu de l'été. Alors j'aurais voulu le payer pour sa gentillesse. – Allons, Jimmy, tu l'as payé déjà. Monsieur Cartwright le sait et Adam le sait aussi. Et moi aussi, Jimmy. Et quand tu seras grand, tu le sauras aussi. – Vous croyez ? J'en suis sûr. Il faut rentrer chez toi maintenant. Et cesse de te faire des soucis, Jimmy. – Pauvre garçon. Qu'il se soucie des Cartwright. Parce qu'on lui a fait cadeau d'un cheval, il est prêt à donner sa vie pour eux. Comme s'ils étaient les rois du pays. – Avec ce feu qu'ils allument, vous aurez une jolie vue de l'exécution de votre porte. – Qui a dit que je voulais avoir une jolie vue ? – Je le croyais. À la façon dont vous avez marqué votre calendrier jusqu'à aujourd'hui. – Ce que je veux, c'est que ça arrive. Je ne tiens pas du tout à aller voir. – Ce sera fait dans quelques minutes. – J'ai encore des choses à faire. – Si vous ne voyez pas l'exécution de votre porte, au moins vous l'entendrez. – Je l'entendrai. – Une exécution est aussi dure à entendre qu'à regarder, vous savez. notre trappe qui tombe en claquant et puis… les gens qui crient mais qui sont ravis. Quelques gars qui vont pousser des cris d'enthousiasme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de cette fenêtre que vous avez vu tuer votre père. – Hum. – Elle est très sale. Pourquoi n'allez-vous pas ? Laissez-moi tranquille. – Vous n'avez rien vu du tout, hein ? Dos Martin vous a raconté que c'était les Cartwright et dans votre idée vous l'avez cru. – Je suis certaine que c'était… que c'était eux. – Vous ne savez rien du tout. – Écoutez, j'ai déjà eu assez de peine. Quelqu'un a tué mon père. Et je sais aussi que les Cartwright ont été jugés sans mes déclarations. Maintenant sortez, laissez-moi, partez d'ici. – J'ai cru que vous étiez un allié. – J'en suis un, justement, et je ne veux pas vous laisser faire ça. – M. Hawkins m'a assez mis en garde. Les Cartwright sont riches et puissants. Ils ont sans doute cru pouvoir assassiner mon père sans risque. Alors je tiens à ce qu'il soit pendu. – Et vous avez menti. – Il n'a rien dit de tel. – Écoutez, j'ai vu une seule fois un homme innocent être pendu, Sally. Alors je pourchasse toujours ceux qui l'ont tué. Je les pourchasserai encore longtemps. Les Cartwright n'ont pas tué votre père. J'en suis plus que certains et vous le savez bien aussi, tout au fond de vous, n'est-ce pas, Sally ? Laissez-moi partir d'ici. Laissez-moi partir d'ici. Ça y est, ils sont là. Allez, viens, c'est le moment. Attends encore. Ils montent l'escalier, Sally. Vous entendez leur pas ? Vous ne voulez pas que je vous couvre la tête ? Vous ne voulez pas que je vous couvre la tête ? Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Je ne suis pas sûre. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Venez leur dire. Allez, vite. Allez leur dire. Chérif ! Chérif ! Chérif ! Chérif Hansen, je ne sais rien. J'ai dit que je les avais vus, j'ai menti. Taisez-vous, Sally. Je vous ai déjà vu, monsieur. Qui êtes-vous ? L'assisteur au Kansas. Vous vous souvenez ? Une autre exécution comme celle-ci. Vous vous souvenez ? Je suis sûr que oui. Assez tiré comme ça pour ce soir. Pas suffit comme ça. Venez. Eh bien, heureusement qu'on a attendu les dernières minutes. C'est parti. Un sacré bon sang ! Où sont les cartes Wright ? Combien je vous dois, monsieur ? Deux dollars. Deux dollars. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Je voulais vous dire... Je crois que j'ignorerai toujours qui est le meurtrier. Mais c'est sans importance. Je vous dois beaucoup. Je vous suis très reconnaissante. Non, Sally, vous n'avez pas à l'être. Vous avez fait ce que vous avez cru devoir faire. Je crois qu'il est inutile. Je crois qu'il est inutile. de dire ce que nous ressentons. Après ce que vous avez fait pour nous. Je sais ce que vous ressentez. Mon père a été pendu dans ces conditions. Il était innocent. Pourquoi est-ce que... Pourquoi ne resteriez-vous pas ici ? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Merci. Mais il faisait plusieurs le jour de la pendaison. Je dois les trouver. Je reviendrai un jour. C'est un curieux garçon. Je n'aimerais pas être à sa place. Sans doute, mais... ça vaut mieux d'être à sa place... qu'à celle des gens qu'il cherche. ... ... ... ... ... ... ...